Bonjour à tous les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une vidéo sur un écran de PC 4K 27 pouces de la marque Inocne Inocne, une marque de moniteur de PC, m'a simplement contacté pour faire une vidéo Pour faire la promotion du Prime Day sur Amazon Donc checkez bien la description, il y aura plein de réductions Alors je n'ai jamais ouvert d'écran aussi gros que celui-là Vraiment, les seuls écrans que j'ai vu aussi grands que ça C'était pour un PC, enfin non, pour une télé C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis On est sur du 3840x1160 pixels C'est énorme, c'est démentiel Et j'ai hâte de voir tout ça Alors si vous êtes designer, que vous travaillez un petit peu dans l'audiovisuel Que ce soit des montages, des photomontages Et bah restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que je pense que cet écran, et bah, il peut vous impressionner Comme moi il va m'impressionner parce que sur mon setup je ne sais pas comment ça va tenir les amis Alors de quoi s'agit cette réduction ? Et bah les gars, écoutez bien parce que du 12 au 13 juillet Il va y avoir de sacrées réductions sur leur boutique Sur Amazon, en l'occurrence pour le Prime Day d'Amazon Donc vous voyez tous ces produits à l'écran, ces 7 produits seront en réduction Et ils baisseront de prix juste du 12 au 13 juillet Donc dépêchez-vous les gars, préparez-vous Vous pouvez avoir jusqu'à 163€ de réduction Donc je vous laisse aller faire des affaires Mettez-vous un rappel Du 12 au 13 juillet sur Amazon, sur leur boutique Tous les liens seront en description Mais c'est une occasion à ne pas manquer Des tablettes tactiles, des écrans de gamer Des écrans de travail, même des écrans ultra larges Jusqu'à 44 pouces On a même un écran 144Hz pour gamer Alors ne loupez pas cette occasion Et nous on reprend la vidéo Bref, si vous aimez ce genre de contenu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Et surtout activer les notifications C'est très important pour la chaîne les amis Et dites-moi quel genre d'objet vous voulez la prochaine fois J'essaierai d'en prendre compte Mais là aujourd'hui, on est sur un écran de fou malade Donc c'est parti pour l'unboxing Et bienvenue les amis Donc c'est parti pour faire l'ouverture de ce colis Mais comme vous avez vu, il est très gros Donc on va essayer d'y aller doucement Et puis de l'ouvrir sans trop de difficulté Même s'il a pas mal de scotch Les amis, je vous avouerai que là Hop Il a pas mal de scotch Evidemment quand je l'ai reçu autour Il y avait un autre carton Donc tout ça pour vous dire que c'est bien protégé Hop Donc là en fait on a juste à faire ça Et là on va voir tout l'intérieur du colis Bon je vous avouerai que c'est pas très pratique Pour une fois les gars Il me faudrait une deuxième table Tellement que c'est grand Ah là on va pouvoir s'amuser un petit peu les amis Alors tout est bien protégé Là on est sur carrément un sachet en espèce de tissu Donc c'est très bien foutu Donc là on a le socle Et puis on pourra le tourner Est-ce que je vois d'accord Donc là des papiers et des notices Et j'ai vraiment l'avantage aujourd'hui De vous faire une vidéo sur un produit Que je n'aurais pas acheté tout simplement Parce que de là il est cher Et de deux je n'aurais pas eu trop l'utilité De l'acheter pour mon utilisation personnelle Vu que j'ai déjà un écran qui fait 144Hz Et que je trouvais très bien Donc là on va dire que c'est du plus Et c'est grâce à la marque Enoch Que je peux me permettre de vous présenter ce genre de produit Et j'espère que ça vous plaît les amis Parce que c'est pas tous les jours Que je pourrais vous présenter des objets Il est presque à 400€ sur Amazon Avec le Prime Day Ça va vous faire quand même une grosse réduction Faudrait que je vous affiche à l'écran Toutes les réductions possibles Enfin bref Voilà déjà un câble d'alimentation On a aussi des câbles Donc câbles HDMI Et USB type C Et un autre câble USB D'accord Voilà un ensemble de câbles assez sympa à avoir Et qu'on n'a pas besoin de chercher Pour pouvoir l'utiliser Donc ça ça fait plaisir tout simplement les amis On a le bras de l'écran Juste là Voilà le bras Bon moi je n'ai pas de bras actuellement sur mon écran Pourquoi ? Parce que moi c'est un support d'écran carrément déjà Mais c'est pas grave On va quand même l'utiliser Parce que c'est vrai que le support d'écran De ce que j'ai vu Il est bien foutu Et il est fait pour être modulé A notre façon Et ça c'est assez plaisant D'accord donc tout est bien packagé dans du polystyrène Et ça ça fait plaisir Quand vous savez que c'est bien packagé Vous vous dites Il n'y a sans doute aucun risque L'écran est juste là Voilà Oh putain il est trop beau Ah le design J'adore J'adore le design Bordel Il est incroyable Alors je ne sais pas si vous voyez bien les amis Mais il y a juste un bord en bas Et moi je trouve ça très moderne Comparé au mien Ou est-ce que moi il y a des bords sur tous les côtés Un petit peu comme tous les écrans Mais là On a quelque chose d'assez futuriste J'ai envie de dire De très bien foutu Qui a de la gueule Ça a beaucoup de gueule Franchement J'adore C'est incroyable Cet écran est incroyable les gars Incroyable Je me suis assis sur un couteau Ça c'est un petit peu dangereux quand même Il va falloir faire gaffe Alors voici tout ce qu'on a reçu Et je vais vous montrer de façon en détail En détail tout le design et tout Mais moi j'adore le design C'est un truc de ouf Moi j'adore le design J'ai hâte de voir les couleurs Parce qu'on a jusqu'à un milliard de couleurs Je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis On a également d'autres choses Comme par exemple la surface d'écran mat Donc là on peut voir que c'est mat Comparé au Mac Où est-ce que c'est pas mat Mais ça brille plutôt Ça reflète bien Ça dépend comment c'est fait Moi j'aime bien les deux Mais il faut que ce soit bien fait Là je trouve que c'est bien fait C'est mat Un revêtement mat Très bien fait Ce qui va permettre de créer un anti-reflet Donc il n'y aura pas de reflet Et c'est très plaisant Surtout pour un écran destiné aux gens Qui font des montages vidéos Des montages photos Je veux dire C'est un petit peu l'essentiel De ne pas être trop gêné Et d'avoir un bon visuel sur ce qu'on fait Donc c'est pour ça qu'on est sur du 3840 pixels Par 2160 pixels Et qu'on a également un ensemble de choses Pour pouvoir le régler convenablement A notre taille Et ça j'ai hâte de voir ça les amis Donc écoutez Ça va partir sur un petit montage en accéléré Et puis ensuite On va passer à la cinématique Mais pour l'instant les gars Rien que de voir à l'écran Le design J'adore Donc écoutez C'est parti pour le montage Et puis on se retrouve juste après les amis Pour la cinématique Et bien écoutez les amis J'ai rarement vu plus simple pour en monter un PC Tout simplement On a juste à clipser À visser un truc sans tournevis C'est assez bien foutu Très intuitif Et puis ça rend plutôt bien Dans tous les cas On va voir ça après Mais regardez Déjà on peut faire ça Et il y a un angle Ok on peut pas aller jusqu'à 360 degrés Il y a une indication juste ici Je le trouve incroyable Donc c'est parti pour la cinématique En espérant que j'ai pas trop tâché avec mes doigts Et puis on va détailler un petit peu tout ça Sur tout ça Donc c'est parti sur la cinématique On est donc parti pour la cinématique De l'écran de PC 4K 27C1U De chez Enochne Alors on est sur du 27 pouces On a une surface d'écran qui est mat Et garantie sans reflet Des haut-parleurs intégrés Un hub USB 3.0 USB-C Et USB 3.1 On aura deux ports HDMI Et du coup une résolution en 16 neuvième Avec 3840 pixels par 2160 pixels Avec un échantillon de plus de 1 milliard de couleurs Sur cet écran Ce qui est tout simplement énorme Et grâce au support On aura beaucoup d'ajustements possibles En vertical En horizontal On pourra ajuster l'écran Comme on le souhaite Mon coup de coeur pour son design Que je trouve vraiment épuré Et parfait pour l'utilisation Avec des logiciels qui tournent Autour du montage vidéo Du montage photo Et maintenant on va le tester Pour voir ce que ça donne J'en ai profité pour l'installer Donc c'est assez simple pour l'installer J'ai pris les câbles qu'on m'avait donné Et ensuite j'ai tout simplement alimenté L'écran de PC Et relié le câble A mon PC Tout simplement Très pratique Très simple Et j'ai pu le connecter Sans aucun soucis Très facilement Avec une détection automatique De la source C'était un jeu d'enfant Et bien heureux les amis J'ai donc installé l'écran Et je l'ai branché Alors c'est pas en HDMI C'est une autre prise Mais bref Du coup ça nous donne de belles images Et j'ai été impressionné Par la qualité Directement dès que je l'ai mis Et j'ai dû modifier Quelques paramètres Que je vais vous montrer Voilà dans paramètres d'affichage Ici j'ai mis à 200% Parce que si on met à 100% Voici ce que ça fait Ça fait tout petit Parce qu'effectivement On a beaucoup de pixels Du coup bah l'écran Il se dit bah bah en fait C'est bon c'est la norme Alors que bon Je l'ai augmenté jusqu'à 200% Parce que bah en fait L'écran est tellement En grande résolution Que ça me met des trucs tout petit Et du coup bah c'est nickel On a de belles choses J'ai changé mon fond d'écran Pour l'occasion Pour vous montrer un petit peu Ce que ça donnait Et effectivement Bah je trouve qu'il y a Des très belles couleurs Les couleurs se ressentent très très bien Mais également On a cette netteté Qu'on a sur l'écran Et on voit que tout est bien foutu C'est pour ça que j'ai pris Un fond d'écran en 4K Pour qu'on puisse voir La qualité des images Et maintenant en fait Ce que j'ai envie de faire les amis C'est vous montrer Quelques paramètres Notamment dans le NVIDIA Panneau de configuration Voilà Alors voilà On a du coup bah Comme vous connaissez je pense Beaucoup de choses Qu'on peut sélectionner Mais surtout Le maximum de la qualité Donc ultra HD Et là on est en 4K 3840 pixels Par 2160 pixels En 59 Hertz Pardon Alors on n'a pas plus Effectivement Bon après c'est fait pour De là Enfin du mois Des tâches artistiques Comme par exemple Montage vidéo Retouche photo Je veux dire Vous n'avez pas besoin De 144 images par seconde Pour faire ce que vous avez à faire Avec des logiciels de ce genre Et puis même 4K 144 images par seconde Ça serait incroyable Ça serait Ça serait du futur Et du coup bah là On a un truc en 4K Qui nous fait 60fps En 27 pouces Et maintenant On va voir un petit peu Ce que ça donne Lors d'une vidéo en 4K Vous savez que j'aime bien Ce genre de test Donc écoutez C'est parti pour voir Des poissons qu'on a jamais vu Donc voilà La qualité d'image On a des très belles images Et j'ai un truc Que j'ai envie de faire après C'est de tester la musique Pour voir ce que ça donne Parce qu'il y a des haut-parleurs Intégrés dans l'écran Et j'ai envie de voir Ce que ça donne Alors voilà Je pense que là Pour regarder des reportages Ou des choses Des bah en fait Tout ce que vous voulez Des séries ou quoi En fait Bah c'est incroyable Et même surtout Principalement pour travailler Ça va être incroyable Au niveau des pixels Au niveau des couleurs On va avoir quelque chose Et bah de très bien foutu Pour qu'on puisse Et bah avoir l'oeil partout Et avoir un compas dans l'oeil Grâce à notre écran Qui affichera Beaucoup beaucoup de couleurs Donc à savoir Plus de 1 milliard de couleurs Et voilà Donc c'est très net Et là je ne suis pas A la qualité maximale Sur la vidéo On peut mettre jusqu'à 8K Mais ça sert à rien Parce que ça ferait buguer Mon PC Et effectivement Parce que ça ne supporte pas Le 8K Ça supporte le 4K On voit beaucoup de couleurs Je ne sais pas vous Si ça donnera bien Sur la caméra Mais en tout cas Je vois énormément De couleurs Tout est bien détaillé Et c'est parfait C'est parfait Maintenant ce que j'ai envie De faire c'est tester C'est tester un petit peu Le son Les haut-parleurs Les haut-parleurs De cet écran Donc c'est parti On se retrouve donc Sur Spotify Donc c'est parti Pour mettre une musique Bon alors ce que j'ai à dire C'est chiant quand on paye un écran À ce prix là Alors que là Les haut-parleurs Ont l'air d'aller très bien Et c'est vraiment pas mal Et c'est ce qu'il faut Pour ce genre d'écran Parce que des fois On a envie de regarder des trucs De montrer des choses Des vidéos à des gens Et on n'a pas forcément envie De se partager un écouteur Avec un fil tout petit C'est assez chiant Donc là c'est une bonne solution Et franchement Je ne suis pas déçu Maintenant je voudrais Un petit peu Photoshop Pour voir ce que ça donne Parce que c'est vrai Que ça sera un petit peu Le logiciel de prédélection Avec cet écran C'est je pense La meilleure chose Qu'on puisse faire Avec cet écran C'est d'utiliser Photoshop On va ouvrir mon pack créatif Qui sert à faire des miniatures Effectivement On a beaucoup de détails Beaucoup de détails D'accord Ok Tout est très bien foutu Ah les contours Ah là 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 Toutes les belles couleurs Qu'on a On voit beaucoup de couleurs Et ça fait plaisir Ça fait plaisir Bon après effectivement Oui il y a beaucoup plus de pixels Vu qu'on est sur une résolution Supérieure Mais là ce qui va être intéressant C'est également les couleurs Bah écoutez Bah pour moi en fait C'est clairement validé Alors maintenant J'aimerais bien voir des choses J'aimerais essayer de comprendre Comment on peut Modifier tout ça Ok donc là par exemple Je vais essayer d'augmenter La luminosité Et on peut augmenter La luminosité Grâce à l'écran Bon c'est une petite option Qui est sympa On peut faire des choses Imaginons qu'il y a Qu'il y a du trop de soleil Dans la chambre ou quoi On peut faire des choses Et c'est plutôt pas mal Donc là je vais l'augmenter Un petit peu Mais sans plus Voilà je vais jeter 20% Voilà d'accord Donc là on peut choisir Bah d'où ça vient en fait HDMI ou quoi Bah je vous conseille De laisser sur automatique Mais c'est vrai Que pour la configuration C'est pas mal Pareil les boutons Je les trouve assez simples Et bien foutus Donc voilà Le bouton power Qui s'éclaire tout le temps En blanc Pourquoi pas Franchement Ça le fait Et je trouve ça assez cool Bien foutu Et assez discret Et c'est l'important Sur un écran De ce genre D'être assez discret De laisser que Des petits détails Et alors voilà Comment le câble management Est fait sur cet écran Alors il y a un trou Dans le bras Qui permet de faire passer Les fils Et du coup Bah c'est plutôt pas mal Vu que ça En fait vous savez Où sont les câbles Et tout est unifié Et ça va pas En foutre un petit peu Partout Donc comme ça Bah voilà Après il y a toujours Des choses à faire Effectivement Avec le câble management Mais là on a un truc Prédéfini Qui est plutôt pas mal Alors là Petit truc important On va tester La mobilité de l'écran Alors c'est vrai Qu'on peut Le monter Et le descendre Assez facilement Je suis assez impressionné Par la facilité Qu'on a à le bouger Et on peut également Le bouger Comme ça Voilà Donc on va tester Le maximum D'accord On peut même On peut l'orienter Un petit peu Bon d'accord Bon bref Vous avez compris Que c'était pour les ajustements Et on peut aussi Le tourner Comme ça On peut pas le tourner Jusqu'à 360 degrés Mais on a une marge De manœuvre Qui est très correcte Et qui suffira amplement Pour une utilisation Bureau tique Tout simplement Donc la mobilité De l'écran C'est complètement réussi Parce qu'on a les essentiels En fait Tout simplement Et bien reu les amis On se trouve Par la conclusion De cet écran de PC 4K 27C1U C'est la référence Du modèle De chez Enoch Alors avec 27 pouces Avec une surface D'écran mat Mais également Des hubs USB 3.0 Et 3.1 Et USB type C Avec une résolution En 16 neuvième Pour un prix En dessous de 400 euros Destiné à des utilisations Comme du photomontage Ou du vidéomontage Je peux vous garantir Que cet écran Fait très bien le taf Après c'est sûr Que bon Le seul bémol C'est que moi je suis habitué A du 144 Hz Et là passer à du 60 Hz Ça fait un peu bizarre Essayez Vous verrez Vous serez un petit peu choqué Mais sinon au niveau des couleurs On a plus de 1 milliard de couleurs Je ne sais pas si vous vous rendez compte Les amis C'est tout simplement énorme Et l'écran On pourra l'ajuster Comme on veut Grâce à son support On peut le tourner Un petit peu dans tous les côtés Mais moi j'aime bien Quand même avoir Un seul support Pour deux écrans C'est beaucoup mieux Au niveau Et bah de l'espace On gagne beaucoup d'espace Et beaucoup en mobilité Enfin bref Là on a le support Dans son boulot Et qu'on pourra utiliser convenablement Les haut-parleurs Sont de très bonne qualité Je n'ai pas été déçu Parce que généralement Je suis déçu Sur les haut-parleurs Des écrans Pourquoi ? Parce que Quand on met la musique Un petit peu plus fort Et qu'on essaye de mettre Un peu à fond Et bah ça sature très vite Et ça c'est désagréable Et on se dit Bah merde quand même Ils auraient pu faire un effort Sur les haut-parleurs Alors que là Je n'ai pas été déçu On entend très bien le son Et par exemple Si on veut montrer des choses A des gens On pourra leur montrer convenablement Alors si vous êtes intéressé Par ce genre de produit Je vous conseille D'aller en description On aura le lien du produit Mais également des réductions Sur leur boutique Sur Amazon Parce que ça sera Au niveau du Prime Day Il y aura une grosse réduction C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé Ce produit Pour que je puisse Le promouvoir Le tester Mais également promouvoir Leur événement Qu'ils font sur Amazon Qui permettra De baisser les prix De beaucoup de leurs produits Donc à la description Il y aura pas mal de réductions Profitez-en les amis Si vous avez besoin d'un écran Pour votre setup ou quoi Ou même des objets Et des accessoires N'hésitez pas A aller voir leur boutique Sur ce je vous dis A la prochaine pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501